Alors Bena, justement, vous avez été voté hier ? Mais bien évidemment ! Dès que je peux mettre mon bulletin dans une urne, moi vous savez… Oh non ! Et puis, il faut arrêter cette thématique ! Et puis j'aime bien l'ambiance des bureaux de vote en général. Bon, sauf hier, c'était une tannée cette journée, je n'avais pas prévu qu'il y ait du monde. Je me suis dit, vu le niveau d'abstention pour les présidentielles, le bureau de vote pour les européennes, ça va être Limoges-Chentreville à 4h du mat'. Du coup, je suis allé dès le réveil, vers 14h, et visiblement, à la même heure que tous les pads de mon quartier. Le cauchemar ! Dans ce cas-là, il faut avoir du temps devant François et aimer le Chalimar. Si vous avez… C'est mon parfum, Chalimar ! Ah mais c'est pour ça que j'adore cette odeur ! Tu viens de dire que c'est un parfum de vieux ? Non, pas de vieux, il a dit des pads, c'est encore à l'autre niveau ! Il a dit que les vieilles mettaient des parfums de jeunes, c'est tout ce qu'il a dit ! Non mais c'est un parfum très sensuel, Chalimar ! Oui, c'est pour ça que vous n'avez pas de mètre depuis 3 ans ! Oh non ! C'est pas vrai en plus ! Ce serait peut-être temps de… Si vous avez déjà vu un vieux paniquer en cherchant sa place dans un train, imaginez-le face à 34 bulletins indifférents. J'ai compris que ça allait durer très longtemps quand j'ai entendu que certains cherchaient désespérément la liste de Charles de Gaulle. Il y a même une vieille dame qui a dit « Il est où le général ? » s'écria Paulette, 91 ans. « Dans ton cul », lui répondu Marie, jeune infirmière stagiaire, en total burn-out après son quatrième service de suite. Derrière moi, il y avait une mère avec son fils en poussette, son fils qui a passé l'ensemble de ce moment à pleurer, hurler, nous embêter ce matin, je ne saurais dire si ce gamin voulait à la démocratie ou à l'odeur de Chalimar. Mais j'étais à deux doigts de l'étouffer avec un bulletin de la liste à 11 enfants. Là, un autre petit vieux caché dans un livre s'est écrié « Aïe ! » quelques secondes plus tard, on a tous compris à l'odeur qu'il n'avait pas voté ce monsieur. C'est à ce moment-là que Marie, l'infirmière dépressive, a complètement craqué et a commencé à se scarifier les poignets avec des bulletins de vote de Jordan Bardella. Du coup, elle n'a rien fait quand les deux petits vieux ont commencé à se battre dans un coin du bureau de vote. « Monsieur Collard ! Monsieur Collard ! Monsieur Collard ! Oui, c'est insupportable ! C'est insupportable ! Coupez-leur le micro ! » Ce qu'on appelle sans doute la sagesse des anciens. Puis est arrivé mon tour de choisir, non pas mes bulletins, mais des feuilles A4, 34 listes format A4 sous mes yeux. En termes d'arbre mort, j'avais un huitième du massif alpin. Quand j'ai vu tous ces bulletins pour Benoît Hamon, j'ai eu l'impression de voir les fruits et légumes qui ne donnent pas envie et qui vont rester invendus à la fermeture du marché alors qu'ils étaient sans doute très bons. Puis, j'ai mis ma petite enveloppe, j'ai attendu quelques secondes au-dessus de l'urne, mais bon, personne ne prenait de photo. Alors, j'ai lâché l'enveloppe et là, un mec a dit à voter. Bref, hier, voilà, j'ai voté. Merci beaucoup.